C'est un bond en arrière de près de 50 ans. En 1973, le Texas, comme tous les États américains, avait légalisé l'avortement. Depuis mercredi, c'est interdit. Interdit au-delà de six semaines de grossesse, y compris en cas d'inceste ou de viol. C'est le résultat de la nouvelle loi anti-IVG, signée en mai dernier par le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, et qui avait suscité un tollé jusque sur les bancs de l'école. Souvenez-vous. I am terrified that if I am raped, then my hopes and aspirations and dreams and efforts for my future will no longer matter. When there is a war on my body and a war on my rights, a war on the rights of your mothers, a war on the rights of your sisters, we cannot stay silent. Un discours qui avait été relayé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Paxton Smith, 18 ans, profitait de sa remise de diplôme pour s'insurger contre la perspective de cette nouvelle loi baptisée Heartbeat Bill. Alors de quoi s'agit-il exactement ? D'une loi qui interdit l'avortement à partir du moment où le battement de cœur peut être enregistré dans l'embryon, soit six semaines maximum. Sachant que 85 à 90% des IVG concernent des grossesses parvenues au-delà de ce délai. Plus inédit encore, la démarche utilisée par les conservateurs texans pour appliquer cette nouvelle loi. En gros, la délation, c'est aux citoyens de dénoncer devant les tribunaux tous ceux qui auraient favorisé l'avortement. Le personnel des cliniques, qu'il soit médical ou administratif, les psychologues, un proche ayant participé au financement de l'opération, jusqu'au chauffeur du taxi qui a conduit la patiente sur place. Tous en cours une amende de 10 000 dollars, soit 8 400 euros. Eh bien, c'est cette loi qui a refusé de censurer la Cour suprême des Etats-Unis, soit la plus haute juridiction du pays, suscitant l'ire de Joe Biden qui a parlé d'une insulte à l'état de droit et d'une attaque sans précédent aux droits des femmes. Rarement, on avait vu propos aussi violents adressés par un président contre la Cour suprême qui, face à l'indignation quasi générale, a rappelé que les recours en justice étaient encore possibles. Et Paxton Smith, me direz-vous, la jeune fille au diplôme dans tout ça, eh bien, on l'a retrouvée. Elle est aujourd'hui étudiante en première année à l'université au Texas, s'apprête à publier un livre intitulé « A war on my body, a war on my rights », « Une guerre à mon corps, une guerre à mes droits ». Écoutez sa réaction recueillie il y a une heure à peine. Voilà, sachant que cette loi pourrait inspirer d'autres États, l'Arkansas, la Floride ou encore le Dakota du Sud ont déjà annoncé plancher sur le sujet. – Bonsoir Anne-Cécile Méffert. – Bonsoir. – Présidente de la Fondation des Femmes. La crainte, c'est que cette loi au Texas menace plus largement le droit à l'avortement dans tout le pays, partout aux États-Unis ? – Alors, dans tout le pays et dans le monde aussi, parce qu'on sait que les États-Unis ont quand même un rayonnement très important. Et on le voit d'ailleurs en France avec, on commence à voir petit à petit la diffusion par exemple d'un film anti-IVG il y a quelques semaines sur une chaîne française. C'est la conséquence aussi du décès de Ruth Bader Ginsburg qui était une des juges de la Cour suprême américaine, qui était la juge anti-IVG qui faisait vraiment barrage en fait à toutes ces tentatives. Et c'est pour ça aujourd'hui que la Cour suprême américaine a permis ça, parce qu'une des dernières décisions de Trump, ça a été de nommer une juge ultra-conservatrice à la place de cette grande défenseuse des droits des femmes. – On en voit les effets immédiatement. – Immédiatement et ce qu'on voit aussi très concrètement dans la vie des femmes, c'est qu'elles ne vont plus être en capacité de pouvoir disposer de leur propre corps à partir de six semaines. Mais six semaines ça va extrêmement vite, c'est quasiment rien, parce que le temps de se rendre compte qu'on est enceinte, et c'est déjà trop tard. – Et celles qui auront le plus de moyens pourront elles aller ailleurs, contrairement à celles qui n'ont pas d'argent. – Oui, et alors c'est un sujet qu'on a aussi en France, il ne faut pas se le cacher. En France, les délais d'IVG c'est 12 semaines. – Ils n'ont pas été rallongés. – Ils n'ont pas été rallongés malgré les demandes, entre autres du planning familial et de beaucoup de Françaises qui aujourd'hui sont obligées d'aller en Espagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, où les délais sont de 22 semaines alors qu'ils sont de 12 semaines en France. – Elles sont nombreuses ces Françaises ? – Elles sont nombreuses, elles sont plusieurs milliers par an, alors c'est très difficile, c'est ce qu'estime le planning familial, c'est très difficile de le chiffrer réellement, puisque souvent elles le font évidemment en cachette, puisque c'est illégal, et elles le font sur leur propre fond. En tout cas, les femmes elles ne demandent pas de compassion, elles ne demandent pas de pitié, les femmes elles demandent juste de pouvoir disposer de leur propre corps en toute liberté, et refuser à une femme un avortement, c'est une violence. – Ce mouvement réactionnaire, il ne touche pas que l'Amérique, vous l'avez dit, il touche aussi l'Europe, la Pologne, où avorter est désormais quasi impossible, la Hongrie, même l'Italie, où 80% des gynécologues refusent aujourd'hui de pratiquer un IVG. On ne peut pas s'empêcher, ici comme là-bas, d'y voir aussi le poids de la religion, du religieux. – Le poids de la religion en général, ces entraves-là, c'est les religions, les traditions, les conservatismes en général, les femmes, le combat des femmes pour disposer de leur propre corps, c'est un combat qui se fait contre une domination millénaire, qui est la domination des hommes, pour s'approprier le corps des femmes et s'assurer une descendance au travers de leur corps. Donc que les femmes reprennent le contrôle de leur corps, de leur sexualité, c'est évidemment, ça empêche ce plan-là. – Remettre en cause l'avortement, le droit à l'avortement en France, ça paraît aujourd'hui impossible. Et pourtant, vous dites que les militants anti-avortement sont à l'offensive constamment. – Absolument. Le problème de l'IVG, c'est que quand on n'avance pas, on recule. C'est vraiment un droit qui est constamment en danger. On sait que des mouvements anti-avortement en France sont financés par des églises américaines et par des mouvements américains qui ont énormément de moyens. On a vu une petite association de venir avoir un écho médiatique assez important il y a quelque temps, c'était les survivants, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient beaucoup de moyens pour avoir des beaux sites internet, pour avoir sur les réseaux sociaux, faire des campagnes médiatiques. Ils avaient renouvelé un peu la manière dont ils défendaient leurs idées de revenir en arrière sur les droits des femmes, très clairement. Et c'est vrai que le fait que le gouvernement aujourd'hui soit réticent à allonger de 12 à 14 semaines, et c'est cette demande-là qui est faite par, entre autres, le planning familial, c'est un mauvais signe. Parce que si le gouvernement n'ose pas aller jusqu'à 14 semaines, il a peur de quoi, en fait ? – C'est le Sénat qui a bloqué la loi. – Alors, ce n'est pas que le Sénat. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas favorable personnellement à ça. – Ça veut dire qu'on a le droit d'avorter, mais pas trop, quoi. – Voilà, ça veut dire qu'on nous laisse le droit, mais pas l'entière responsabilité non plus. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas nous laisser complètement libres de décider. Il faut un petit peu nous contrôler, parce que sinon, on pourrait faire n'importe quoi.